La première fois qu'on a parlé de la glycolyse, nous avons vu qu'on démarre donc avec une molécule de glucose. Et le glucose, c'est un sucre composé de 6 carbones. Il y a aussi de l'oxygène, de l'hydrogène, mais il est surtout composé de 6 carbones. Et ces 6 carbones, ils vont se diviser en deux molécules de pyruvate. Chaque pyruvate a 3 carbones. Et ce processus va permettre de produire 2 ATP nets. Donc, comme nous utilisons 2 ATP et que nous en produisons 4, au final, on a 2 ATP en plus qu'au départ. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe. On a aussi au départ 2 molécules de NAD+, nicotinamide, adénine, dinucléotide, qui vont être réduites en 2 NADH. Et pourquoi cela va être réduit ? Eh bien, en fait, le NAD+, est un oxydant. Bien qu'on voit un petit signe plus, ceci correspond à la charge sur l'azote. Mais la molécule dans son ensemble est négativement chargée. Et son réducteur, le NADH, est 2 fois négativement chargé. Donc, on a une réaction d'oxydoréduction qui implique le transport d'électrons. Donc, ceci va être réduit. La question suivante est donc, que va-t-il se passer après ? Eh bien, si c'était toi ou moi, on continuerait avec la respiration cellulaire. Si on avait un sexe d'oxygène, on irait dans la mitochondrie pour continuer à produire des ATP grâce au pyruvate et au NADH. Le pyruvate peut encore être décomposé par un processus qu'on appelle le cycle de Krebs, aussi connu sous le nom de cycle de l'acide citrique. Et alors, ceci produirait des ATP et des NADH. Et le NADH peut participer à la chaîne respiratoire, la chaîne de transport d'électrons qui peut nous amener à la production d'encore plus d'ATP. Mais qu'arriverait-il si nous n'avons pas d'oxygène à disposition ? Ou que nous sommes le type d'organismes qui ne voulons pas utiliser de l'oxygène à ces fins-là ? Ou que nous ne savons pas comment utiliser l'oxygène ? Qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons justement parler d'un des processus possibles. C'est la fermentation lactique. La fermentation lactique. Et cette fermentation ne va pas vraiment former plus d'ATP. Elle va plutôt recycler le pyruvate et le NADH. Même si le pyruvate et le NADH ont de l'énergie disponible qui pourrait donc être convertie en ATP, si nous entamons la fermentation lactique, nous pouvons en fait abandonner cet objectif-là. Car nous allons plutôt utiliser le pyruvate pour oxyder le NADH, pour qu'il redevienne du NAD+, et qu'on ait donc plus d'NAD+, pour que la glycolyse puisse à nouveau avoir lieu. Donc, chez les organismes qui font la fermentation, leur principale source d'énergie, c'est la glycolyse. Et la fermentation sert à recycler ces matières qui ont été utilisées, qui pourraient être vues comme des déchets, le pyruvate et le NADH. Et donc, pour avoir plus de NAD+, et permettre à la glycolyse d'avoir de nouveaux lieux, on va faire tout ce processus de fermentation. Et tu pourrais te demander si tout ça n'est pas juste quelque chose d'étrange, qui n'arrive que pas très souvent. Mais en fait, probablement que chaque jour ou chaque semaine, tu consommes des organismes qui font cette fermentation lactique. Par exemple, ceci, c'est une image de yaourt. Le yaourt est ce qu'on obtient quand on a certaines sortes de lactobacilles qui vont digérer les sucres du lait, et puis enclencher la glycolyse. Et ensuite, la fermentation lactique en convertissant les pyruvates en lactates. Ou si on regarde la réaction dans sa version acide conjugué, on parlerait d'acide lactique et d'acide pyruvique. Donc le pyruvate est la base conjuguée de l'acide pyruvique, et le lactate est la base conjuguée de l'acide lactique. Et voilà ce qui nous donne cette saveur unique du yaourt. Donc c'est cet organisme qu'on a ici, les lactobacilles. C'est une bactérie. Il y a en fait plusieurs variantes de lactobacilles qui nous permettent de créer chacun de ces aliments qu'on voit ici. Ça c'est donc du yaourt. Ici c'est de la nourriture coréenne qui s'appelle du kimchi. Ça utilise également une variation de lactobacilles pour fermenter, et donc enclencher la fermentation lactique des sucres des légumes. Et ça c'est de la choucroute. Et une fois de plus, c'est une sorte de lactobacille qui va permettre à la fermentation lactique d'avoir lieu avec les sucres du chou. La choucroute c'est du chou acide. Dans d'autres langues, le terme acide se trouve directement dans le terme de choucroute. Donc voyons un peu voir ce qu'il se passe. Donc comme je l'ai dit, tout ceci concerne nos acides pyruviques, ou pyruvates. Et donc celui que j'ai dessiné ici, c'est l'acide pyruvique. Car on a notre proton d'hydrogène, donc c'est l'acide pyruvique. Si on le perd, on a la forme qu'on peut observer ici. Donc l'oxygène garde son électron au lieu de le faire une liaison avec l'hydrogène. Donc les trois hydrogènes qu'on a ici, en fait ici sont sous-entendus sur ce carbone. C'est un autre type de notation. Donc celui-ci a perdu son proton et on l'appelle le pyruvate. Pyruvate. L'acide pyruvique et le pyruvate. Et donc ils vont oxyder le NADH. Oxyder le NADH, c'est-à-dire lui retirer un hydrure, lui retirer des électrons. Le NADH va perdre des électrons. Et s'il perd des électrons, il est alors oxydé. De telle sorte que le NAD+, puisse être utilisé pour la glycolyse. Et lorsque l'acide pyruvique fait cela, avec le NADH, il est réduit. Il gagne des électrons. Donc lui, il est réduit. Donc si on parle selon la forme acide, ceci est donc l'acide lactique. Et c'est pourquoi on l'appelle la fermentation lactique. Et si on prend le pyruvate, on a ici le lactate. Donc si on prend ce pyruvate et qu'on a de l'oxygène autour et que tu sais comment l'utiliser, tu pourrais continuer avec la respiration cellulaire et utiliser cette énergie. Mais dans la fermentation lactique, on utilise le pyruvate pour oxyder le NADH, de sorte qu'on obtienne plus de NAD+. Nous allons voir maintenant comment avoir une meilleure compréhension de comment tout ceci arrive. La première chose que je vais te montrer, c'est donc regarde. C'est souvent dans les cours de biologie. On parle de NADH, de NAD+, et ça ressemble juste à des molécules très abstraites. Mais ici, j'ai envie de te montrer une image qui représente ces molécules. Donc la nicotinamide adénine dinucléotide. On peut observer ici des patterns, des motifs qu'il a composés, qu'on voit se répéter en biologie. Donc ici, c'est le nicotinamide. Celui-ci, c'est notre ami l'adénine. On le retrouve dans l'ATP et dans la composition de l'ARN et de l'ADN comme l'une des bases azotées. Alors on a les deux riboses ici. Et on a des groupes phosphates, deux groupes phosphates. Donc nicotinamide, adénine, et tout ceci forme un premier nucléotide. Et tout ceci forme un deuxième nucléotide. Et ça nous fait donc comprendre pourquoi on a le terme de nicotinamide adénine nucléotide. Ça nous permet donc de comprendre globalement la composition de cette molécule. Alors que quand on entend juste parler de NAD, ça ne nous permet pas vraiment de visualiser. Et donc c'est une coenzyme. Et nous allons parler de coenzyme dans d'autres vidéos. Et l'enzyme qui va catalyser tout ça, c'est le lactadéshydrogénase. La déshydrogénase de l'acide lactique. Donc souviens-toi, les enzymes, la plupart du temps, ce sont juste des grosses structures de protéines. Donc pliées de différentes façons. Je sais que je représente un truc comme ça. Et puis on a le NAD. Le NAD est dans le cas de la fermentation lactique, juste ici, on a le NADH. Donc on va avoir là le NADH. Et ça va réagir avec le pyruvate, qui peut être ici, donc dans l'enzyme. Et donc on pourrait considérer le pyruvate comme le substrat de l'enzyme. Et le but, c'est d'oxyder le NADH. C'est de perdre un hydrogène et un électron, c'est-à-dire un proton d'hydrogène, l'électron de l'hydrogène et un autre électron. Il va donc perdre vraiment un ion hydrure. Et comment tout ceci peut donc bien se passer ? Eh bien, comme ici sur l'azote, on a une paire extra d'électrons. Cette paire peut former une double liaison ici. Et puisqu'on a une double liaison ici, ce carbone qui est là, il va pouvoir abandonner cette double liaison-là. Voilà. Donc ici, on va pouvoir l'enlever et à la place, on va avoir une double liaison qui va se former ici. Mais puisqu'on a une double liaison ici, en fait, il va pouvoir libérer complètement cette liaison covalente avec l'hydrogène. Il va libérer les deux électrons qui se trouvent ici. Et donc ces deux électrons vont pouvoir s'attacher à ce carbone qui se trouve ici. Ce carbone va donc créer une nouvelle liaison covalente ici, avec l'hydrogène, et en perdre une ici. Il peut donc abandonner une de ces liaisons avec l'oxygène. Et donc l'électron peut soit retourner à l'oxygène, et donc on aura un oxygène négatif, ou plus probablement, il peut être utilisé pour attirer un autre proton d'hydrogène, éventuellement d'une molécule d'eau qui serait de passage dans le coin, ou d'un ion d'hydronium. Il pourrait donc attirer et s'attacher à un proton d'hydrogène. Et donc qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, notre paire d'électrons, et donc maintenant ici, la double liaison a bougé de là à là, on a perdu un des hydrogènes, et ici on peut voir qu'on a justement créé des liaisons hydrogènes, et qu'on a pu capturer un hydrogène supplémentaire. Et maintenant cet azote qui était neutre, en fait il n'est plus neutre, puisqu'il est en liaison, maintenant il va avoir une charge positive. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le NAD+. Cette molécule perd un hydrogène et un électron, un proton d'hydrogène, un électron d'hydrogène et un autre électron, de sorte qu'il est moins négatif qu'au départ. Mais il reste au total négatif. Et le plus signifie que notre azote est positivement chargé. Et donc ceci est le lactate. Du pyruvate on passe au lactate, de l'acide pyruvique on passe à l'acide lactique, on voit bien donc que la différence ici c'est qu'on a un proton d'hydrogène en plus sur l'acide lactique qu'on n'a pas sur le lactate. Sa base conjuguée. Voilà j'espère que tu as bien tout compris. Je sais que c'est assez fou que tout ça puisse arriver. Les lactobacilles ne sont pas les seuls organismes à faire ça. Mais c'est un organisme vraiment très pratique pour faire tous ces aliments délicieux qu'on a pu observer ici. En tout cas moi ça m'impressionne toujours de me dire que tous ces processus très complexes se passent constamment dans la nature autour de nous et même parfois dans nos corps. Et ces organismes que nous considérons comme tout petits, tu vois les lactobacilles, on les considère comme tout tout petits, oui ce sont des organismes qui sont à l'échelle de micromètres. Donc ici c'est environ 5 micromètres, 5 à 10 micromètres, c'est donc des millième de millimètres.